bonjour c'est Théo merci à tous d'être là pour ce nouveau point météo pour ce point météo nous allons parler du temps qu'il va faire la semaine prochaine au programme de notre semaine prochaine c'est un temps perturbé mais fortement doux parfois effectivement pour l'instant on a une masse d'air qui ne nous permet pas d'avoir une forte douceur puisque le matin on a plutôt quelques gelées matinoles matinales j'ai hésité à dire matinos pour ça je dis matinoles non quelques gelées matinales et l'après-midi on a une douceur qui néanmoins n'est pas forte en soi on a une petite douceur de 15 16 degrés c'est pas énorme mais à cause d'une remontée de masse d'air venu de la péninsule ibérique pour le milieu de semaine et bien nous aurons de fortes températures prévues à priori de fortes douceurs avec des températures de 24 à 26 degrés l'après-midi le matin on aurait des pointes entre 10 et 15 degrés donc il fera déjà plutôt doux le matin les gelées matinales seront moins présentes et on aura une forte douceur ensuite dans l'après-midi qui précède la matinée donc voilà alors autre chose à vous dire c'est que à partir de la soirée dans la nuit de lundi à mardi et bien nous aurons un cordon pluvieux et venteux qui va se mettre en place sur les côtes de la manche alors ceci dit attention on n'emploiera pas le terme de tempête pourquoi et bien tout simplement parce que ça n'a pas la structure d'une tempête et aussi parce que les rafales de vent prévues dans ce cordon pluvieux et venteux n'est pas vraiment extrêmement soir on annonce des rafales en tout cas de 100 à 110 km heure sur les côtes mais à priori ce n'est pas vraiment des rafales de vent digne d'une tempête et j'ai dit aussi que ça ne prendra pas la structure d'une tempête évidemment c'est un front froid là qui se profilent à l'horizon donc ce n'est pas une structure tempétueuse on va dire voilà pour vraiment pour moi la structure d'une tempête c'est un centre dépressionnaire au milieu voilà au milieu de la dépression et puis aux alentours on a des nuages qui tournoient autour de ce coeur dépressionnaire et là a priori cette dépression ne contiendrait pas de coeur dépressionnaire c'est plus un front froid que a priori voilà une structure tempétueuse ça n'aura aucun sens et ça ne prendra pas la structure de la forme d'une tempête en tout cas donc voilà inutile pour moi de dire que ce sera une tempête qui va frapper les côtes d'opale et de la manche également donc voilà parce que je vois certaines personnes qui s'enflamment un petit peu avec cette dépression en pensant que c'est une tempête il n'y a pas de tempête prévu les rafales ne sont pas dignes d'une tempête annonce de 100 à 110 kilomètres heures sur les côtes donc c'est pas énorme non plus bien mais simplement oups qu'est ce que c'est que ça attendez les gars petit ellipse voilà petit fail alors désolé voilà petit petit fail c'est malin maintenant je suis gêné je sais même plus quoi dire je sais même plus quoi dire ah oui on en était à ce terme de tempête qui ne sera pas voilà une tempête et puis voilà pour la journée de jeudi encore une fois on aura un temps perturbé avec une nouvelle dépression venant de l'atlantique et qui nous rapportera encore un cordon pluvieux un cordon pluvieux plus actif que celui de demain a priori avec de fortes précipitations prévues pour jeudi voilà et ensuite on aura un moment de répit à partir de demain puisque a priori le temps va être stable avec un beau soleil lumineux et quelques éclaircies mais a priori il n'y aura pas de pluie prévue alors peut-être que malgré tout un sur le nord est du pays le temps pourrait être encore une fois changeant mais ça ça restera assez stable dans l'ensemble donc voilà donc je m'excuse encore de cette page là de cette page de sites de rencontres là n'importe quoi plus ça m'a mis ça au moment à un moment enfin ça m'a mis ça alors que j'ai rien fait du tout n'importe quoi c'est n'importe quoi j'en peux plus bon donc alors alors voilà écoutez on va commencer tout de suite un ce point météo avec donc tout d'abord la nébulosité ensuite on passera aux précipitations aux températures à 850 hectopascal et nous regarderons ensuite les températures à la surface de la terre c'est parti donc on commence tout de suite ce point météo avec que cette journée de dimanche qui déjà une journée plutôt mitigée ensemble surtout avec l'apparition d'averses par évolution d'urne voilà mais regardez cette journée de demain c'est une nouvelle semaine qui démarre donc sur les chapeaux de roue avec donc un temps bien stable sur l'ensemble des régions voilà malgré tout l'après-midi par évolution d'urne des nuages pourront se former et pourrait même couvrir le ciel du nord-est du territoire alors qu'ailleurs lundi dans l'après-midi le temps devrait être bien calme sur l'ensemble du pays ceci dit attention il n'y aura pas un une grande douceur c'est une petite douceur encore qui sera prévu pour la journée de mardi donc voilà ce cordon pluvieux donc je vous en parlais qui arrive dans la nuit par les côtes de la manche en apportant des pluies des pluies faibles à modérer et puis malgré tout sur les régions du sud du territoire le temps va se voiler le matin avec donc un ciel voilé et on retrouvera sur la moitié nord ce cordon pluvieux qui continuera de se décaler de prendre la direction des régions centrales des pays de la Loire aussi jusque vers a priori les Ardennes avec toujours ces pluies présentes à l'intérieur dans l'après-midi bien cette dépression continue sa petite route et puis ensuite comment vous dire qu'on dirait on dirait un petit peu que ça va stationner on dirait que la dépression elle va stationner un petit peu regardez voilà ouais on a l'impression que ça va stationner un petit peu mais ça va se décaler ensuite dans la matinée de mercredi vers les régions à l'est du pays mercredi matin le temps pourrait être plutôt calme sur une petite partie de la moitié nord du territoire plutôt mitigée sur la moitié sud mais voilà regardez ensuite on a un ciel qui va se voiler par l'ouest du territoire dans la soirée pourquoi ? parce que on a une dépression derrière qui arrive par l'Atlantique qui nous rapporte par le nord-ouest des précipitations actives cette fois-ci avec donc un nouveau cordon pluvieux a priori qui nous arrive depuis l'Atlantique qui va concerner l'ensemble de la moitié nord du territoire sur la moitié sud vous devriez être moins influencé par cette dépression mais vous devriez quand même avoir un ciel légèrement voilé voilà vendredi encore encore perturbé sur la moitié nord du territoire encore un petit peu voilé mais ceci dit plutôt beau sur le sud du territoire a priori pas grand chose à prévoir puis pour samedi on a cette dépression regardez qui ondule carrément et qui va nous rapporter encore ce cordon pluvieux qui va un petit peu se pivoter regardez ce cordon pluvieux qui va pivoter et qui va donc retoucher voilà le nord-ouest du territoire une petite partie de la moitié nord du territoire et qui va concerner ensuite toute la France dans la journée de dimanche donc voilà un petit peu pour faire un petit peu la situation le point sur la situation météorologique pour cette semaine au niveau de la nébulosité maintenant au niveau des précipitations bien regardez pour déjà ce cet après-midi cette fin d'après-midi on retrouve un petit peu de pluie c'est normal c'est les averses ce que vous voyez là voilà donc voilà mais regardez pour la journée de demain voilà donc un lundi qui démarre sous de belles conditions ensoleillées et pour la journée de mardi regardez voilà on voit ce cordon pluvieux qui nous arrive donc par les côtes de la manche et regardez dans la matinée cette dégradation prend la place sur une bonne partie du territoire une bonne partie de l'ouest du territoire mais aussi une bonne partie de la moitié nord du pays avec des pluies généralement faibles à modérer comme je l'ai mentionné auparavant attention les pluies pourraient être actives et notamment sur a priori la Champagne Ardenne mais aussi les Ardennes avec des pluies qui pourraient nous apporter quand même quelques millimètres ce qui n'est pas vraiment si faibles que ça au final et en fait a priori ça devrait être plus violent que prévu au niveau des précipitations voilà ce cordon pluvieux on le voit très bien qui s'organise vraiment a priori de la Vendée jusque vers le nord-est du territoire avec des pluies des pluies qui pourront s'annoncer actives mais sur une petite partie de la moitié nord on retrouvera malgré tout des pluies généralement faibles à modérer et puis sur la moitié sud le temps devrait être beaucoup plus calme que sur la moitié nord du territoire et puis voilà et puis ensuite regardez cette dépression ce front pluvieux va un petit peu se stationner alors regardez on a un petit peu ce front qui va stationner sur une bonne partie du territoire alors ceci dit voilà ça va ça va se décaler progressivement vers le sud dans la journée de mercredi mais regardez pour la journée de jeudi et bien alors mercredi en tout cas dans la soirée le ciel se voilera par l'ouest du territoire et puis pourquoi parce que et bien pour la journée de jeudi on a une nouvelle dépression active un nouveau cordon pluvieux qui va s'opérer alors c'est plus une dépression qu'un cordon pluvieux mais on retrouvera vraiment une dépression plutôt active qui va encore nous toucher avec des pluies des pluies des nuages bien effectivement et voilà toute la moitié nord sera concernée a priori par cette dépression sur la moitié sud le temps devrait être bien calme avec de belles conditions ensoleillées a priori donc voilà donc en gros là c'est plutôt le sud qui sera plutôt épargné par la dépression et c'est un petit peu chacun son tour parce que la semaine prochaine à vrai dire c'était plutôt le sud du pays qui a été plutôt concerné par des dépressions et sur la moitié nord on était plutôt protégé par un anticyclone là c'est un changement comment on va dire c'est un c'est plutôt un voilà c'est un scénario inverse on va dire puisqu'on a les dépressions au nord maintenant et le temps plutôt stable qui est plutôt au sud du territoire donc à vrai dire voilà pour la journée de vendredi qui sera encore une journée plutôt instable dans l'ensemble avec encore des précipitations actives sur la moitié nord encore un temps qui devrait rester beaucoup plus calme au sud du pays ceci dit attention sur les alpes du pays notamment sur la région Auvergne-Rhône-Alpes on retrouvera encore quelques précipitations des précipitations qui pourraient parfois être actives et notamment sur le lyonnais mais vraiment sinon sur la moitié sud la stabilité devrait être au rendez-vous avec un beau soleil pour le week-end samedi voilà regardez cette dépression ce front qui va carrément effectuer une une comment on va dire un changement de direction voilà on a on a donc on a donc cette dépression qui va opérer un changement de direction et qui va donc influencer justement cette dépression vers le nord-ouest du territoire et puis ensuite c'est au tour de tout pays d'être concerné par ces instabilités dans la journée de dimanche donc voilà pour la journée de dimanche on va passer maintenant aux températures à 850 hectopascal et regardez on voit très bien que pour cette fin de semaine et pour le début de semaine et bien on a une masse d'air beaucoup plus fraîche qui nous arrive depuis l'Arctique et du coup et bien on a des températures qui plutôt sont alors on va pas dire très fraîches mais elles sont pas non plus très chaudes on retrouve une petite douceur pas une grande douceur comme je l'ai dit on est entre 15 à 16 degrés et l'après-midi et quelques gelées matinales qui s'opèrent le matin mais ensuite et bien regardez pour la journée de mardi ensuite regardez cette remontée de la masse d'air douce venue de la péninsule ibérique et on a ce flux océanique aussi qui arrive depuis l'Atlantique qui va nous rapporter donc un petit peu de douceur une douceur un peu plus forte mais pour l'instant c'est pas encore très très fort on reste encore sur de la petite douceur à priori on est entre 19 et 20 degrés donc à priori ça devrait être des douceurs printanières mais il faut noter tout de même il faut noter tout de même pardon que pour la suite de la semaine et notamment milieu de semaine et pour le début du week-end et bien c'est une douceur plutôt estivale qui devrait se mettre en place avec des températures de 24 à 26 degrés en règle générale alors pour l'instant ce sera plus le sud qui sera concerné par ces températures plutôt estivales sur la moitié nord on aura un petit contraste de température alors ce sera faiblement doux et plutôt doux fortement sur la moitié sud du pays pour le milieu de semaine et puis ensuite pour samedi c'est quasiment tout le pays qui sera concerné par ces fortes douceurs estivales presque entre 24 et 26 degrés qui sont prévus dans l'ensemble et donc voilà mais regardez vraiment un mardi on a donc cette douceur ce flux océanique qui va justement fusionner avec la masse d'air venu de la péninsule ibérique pardon avec donc cette douceur qui ne s'annonce pas encore très forte puisque pour l'instant a priori les températures devraient être entre 19 et 20 degrés donc pour l'instant une douceur printanière et puis voilà mais regardez mercredi on a encore une petite baisse une petite baisse pourquoi ? et bien parce que on a une masse d'air un peu plus fraîche qui redescend encore une fois depuis l'Arctique qui va donc nous rapporter une petite douceur mais regardez la résistance que va faire cette masse d'air et c'est justement le flux océanique ce flux océanique qui va faire remonter les températures dans l'après-midi de jeudi des températures donc très printanières mais même estivales sur le sud du territoire pour jeudi et vendredi on a donc voilà cette douceur qui sera bien présente et regardez vendredi encore vendredi une grande douceur est attendue une grande douceur est attendue sur l'ensemble du sud du territoire et puis ensuite regardez samedi cette douceur très chaude cette forte douceur qui est ici va carrément se décaler vers le nord-est du territoire on aura une petite douceur malgré tout sur un bon quart nord-ouest du territoire pourquoi ? parce que la masse d'air aura tendance un petit peu à se rafraîchir par ces secteurs donc a priori on devrait avoir entre 19 et 20 degrés donc dans l'après-midi ce ne sera pas énorme non plus mais regardez vraiment samedi une grande douceur est attendue sur le nord-est du territoire aussi sur le sud du territoire et puis ensuite dimanche voilà on aura encore cette masse d'air plus fraîche qui va pousser la douceur vers l'est et du coup dimanche on aura le retour de température plutôt fraîche a priori et puis donc voilà alors je vous ai tout dit au niveau des températures mais on va quand même regarder les températures à la surface de la terre donc on voit très bien qu'en ce moment les températures ne sont pas fortement douces regardez pour le lundi matin par exemple lundi matin on aura même quelques gelées matinales sur certains secteurs voilà des températures comprises entre 1 et 4 degrés en règle générale et puis dans l'après-midi bien c'est là que la douceur sera pas vraiment forte non plus voilà on devrait rester sur des températures entre 15 et 16 degrés en règle générale alors peut-être une petite douceur printanière qui se mettra en place sur la région gigondine avec des températures de 18 à 20 degrés mais c'est tout ce qu'il y aura a priori pour la journée de lundi mais regardez ensuite la journée de mardi qui sera encore une journée pas vraiment très douce en règle générale voilà même mercredi mercredi sera encore une journée plutôt voilà faiblement douce encore une fois avec des températures comprises entre 13 et 12 degrés sur une petite partie du territoire et voilà regardez on voit très bien ce flux océanique on voit très bien ce flux océanique qui est présent et qui va nous rapporter ça y est une forte douceur enfin sur le sud du pays avec des rafales putain j'ai cru que je parlais des rafales devant moi au niveau des températures regardez les températures resteront entre 21 et 23 degrés sur la moitié sud en tout cas sur la moitié nord les températures resteront un peu plus fraîches mais voilà pour la journée de vendredi maintenant et bien vendredi la douceur va s'accentuer elle va même devenir très forte en allant sur le sud du territoire des pointes de 24 à 26 degrés sont attendues donc une douceur estivale j'ai envie de vous dire sur la moitié nord en tout cas le temps devrait rester plutôt faiblement douce a priori avec des températures de 13 à 15 degrés en règle générale donc un fort contraste a priori de température prévue entre le nord et le sud du territoire et puis regardez ensuite pour la journée de samedi cette grande douceur qui va prendre l'ensemble du pays en otage avec et bien cette douceur de 24 à 26 degrés attendu sur la moitié ouest du territoire sur le nord-ouest en tout cas la douceur sera moins grande effectivement puisque la masse d'air risquerait d'être enfin elle sera moins moins douce que sur les secteurs touchant le sud et le nord-est du territoire mais malgré tout on restera sur une douceur plutôt presque estivale sur l'ensemble du pays plutôt printanière en allant sur le nord-ouest du territoire pour la journée de samedi puis pour la journée de dimanche la douceur va se décaler elle va même complètement disparaître dans l'après-midi laissant place à de la fraîcheur pour la journée de dimanche et puis voilà c'est la fin de ce point météo j'espère qu'il vous aura plu sur ce on se retrouve tout à l'heure pour le bulletin météo sur ce passez une excellente soirée ciao, bye bye ciao